bonjour alors nous voilà aujourd'hui de nouveau réunis pour une une méditation là théoriquement vous devez mieux m'entendre que les autres jours parce que j'ai un petit micro caché donc vous devez et l'eau tout le monde dites moi si vous m'entendez mieux théoriquement oui voilà je suis contente d'avoir pu installer ce micro et je vous rappelle ah oui beaucoup mieux super mais oui je suis ravi en fait ce micro il était dans mes affaires depuis je sais pas des mois un an et voilà je reculais toujours le moment de m'en servir et du coup comme quoi c'est ce qu'on disait l'autre jour une chose malheureuse qui s'est apporte une chose heureuse tout ce temps en fait me permet de me renseigner et de de faire des choses que je n'avais jamais le temps de faire voilà donc est ce que vous avez besoin de quelque chose aujourd'hui est ce que votre mental est agité est ce que bon toute façon voilà je vais faire comme ça comme ça vient et donc on y va aller donc je vous rappelle que aujourd'hui la méditation sera suivi d'une relaxation voilà donc on fera ça le mercredi et c'est le dimanche ok à l'est et j'ai Bien, prenez place dans cet endroit calme et chaleureux que vous avez choisi et qui présentement vous accueille. Et en général, lorsque on est accueilli, eh bien on se pose. Je vous invite à sentir le bas de votre corps, les points de contact entre le bas de votre corps et le support sur lequel vous êtes, et le sol. Je vous invite à bien vous installer dans votre bassin. Bien s'installer signifie être vraiment sans aucune tension à l'intérieur du bassin. Donc vous pouvez bouger légèrement le bas de votre colonne, sentir. Et lorsque vous sentez que vous êtes parfaitement installé à l'intérieur de votre bassin, que tout se pose parfaitement, à ce moment-là, je vous invite à prendre une grande inspiration, une expiration et sentir vraiment votre assise. la stabilité de votre assise. Et puis, partez du bas de la colonne et remontez jusqu'en haut de la tête. Sentez à la fois la souplesse de votre colonne et sa verticalité. Et qu'en l'occurrence, nous pouvons nous tenir debout, nous pouvons être verticaux et à la fois souples. Et puis, relâchez la mâchoire en entreouvrant légèrement les lèvres, les épaules vont vers le sol et le ventre est relâché. Et si vous le souhaitez, vous pouvez prendre la position avec vos mains de Chin Mudra. Poussez l'index en contact. Les trois autres doigts sont tendus et collés les uns aux autres. Paume de main sur les cuisses. C'est la Mudra de la connaissance. Elle aide à stabiliser le mental. Mais, si vous ne le voulez pas, vous faites comme vous le sentez, comme c'est bon pour vous. Et puis maintenant, je vous invite à vous connecter à votre respiration. Là où l'endroit de votre corps où la respiration est la plus fluide pour vous. C'est peut-être le ventre, la poitrine ou encore la gorge ou le nez. Voilà, prenez le temps. Et l'espace pour respirer. Tout en focalisant votre attention sur cet endroit précis du corps. Et maintenant, je vais vous inviter à vous connecter à vos ressources. Vos qualités personnelles. Tout ce qui vous rend fort. Connectez-vous à vos forces. Pour cela, vous pouvez vous aider de souvenirs ou d'images. Et du mieux que vous pouvez ressenter présentement vos qualités. Ce qui fait que vous êtes tel que vous êtes dans cette posture digne. Bien et stable. Bien et stable. Les ressources, vous en avez eu d'innombrables depuis le début de votre vie. D'innombrables ressources pour être en vie et présent aujourd'hui. Ressentez cette force présente. Ressentez, si c'est possible pour vous, la joie profonde d'avoir ses qualités, ses forces, ses ressources. Qui vous permettent et qui vous ont permis jusqu'à présent et qui vous permettent maintenant de faire face à ce qui arrive. La méditation est une ressource supplémentaire. C'est une ressource que vous pratiquez maintenant. C'est quelque chose, une ressource que vous vous donnez et que vous développez. Maintenant, je vous invite à, tout en restant, connecté à vos ressources et à ce sentiment d'accomplissement aussi de ces forces, des qualités qui vous habitent. Je vous invite à ouvrir et élargir votre respiration à votre corps tout entier qui respire. Votre corps stable, vertical et digne. ... ... ... ... ... Merci. Je vous invite maintenant à focaliser votre attention sur vos narines, sur l'air qui rentre et qui sort. Alors, soyez présent à ce qui se passe dans votre corps, à l'inspire et qui vous permet d'être sûr et certain que c'est ce que vous êtes en train de faire, vous êtes en train d'inspirer. Quels sont les mouvements de votre corps, même minuscules, qui vous rendent sûr que vous êtes en train d'inspirer ? Du mieux que vous pouvez, observez ces mouvements et observez ce qui se passe à l'intérieur de vos narines. Et faites de même avec l'expiration. À quoi voyez-vous que vous êtes en train d'expirer ? Et qu'est-ce qu'il se passe au niveau de vos narines ? Est-ce qu'il vous est possible de sentir que l'air est plus frais à l'inspire qu'à l'expire ? Et peut-être, si c'est la première fois que vous vous en rendez compte, peut-être que cela agite votre esprit, qu'il est à la fois surpris, curieux, il a envie de recommencer l'expérience, il attend. Juste observez cela. Je vous rappelle que c'est tout à fait normal que l'esprit s'agite et se dise des choses. Ce qui est important, c'est de le voir. La plupart du temps, nous sommes dans un mode automatique et nos pensées défilent sans que nous nous en apercevions vraiment. Et du coup, ces pensées peuvent engendrer des émotions que nous ne percevons pas toujours non plus. S'entraîner à focaliser son attention sur un point du corps comme les narines par exemple, à focaliser son attention très finement. Et à identifier les pensées qui nous traversent à ce moment-là, nous aident à sortir de ce mode de pensée automatique pour nous amener à la pleine présence. Et lorsque nous sommes plus présents, nous sommes plus vivants. Et si nous sommes plus vivants, nous sommes plus éveillés. L'éveil ici signifie nous sommes plus attentifs, plus ouvert à ce qui se passe en nous-mêmes et dans notre environnement. Et être plus attentif en nous-mêmes signifie plus attentif à nos pensées, à nos émotions et à nos sensations. Parfois, nous banalisons, nous disons « Oh, c'est pas grave ! » et nous mettons de côté nos pensées, nos émotions, nos sensations. La pleine conscience nous invite à y porter attention sans jugement, à y être juste attentif. Et petit à petit, cet entraînement de l'esprit fait que nous sommes tout simplement plus présents et du coup plus clairvoyants sur nos sensations, nos émotions. Loin de les banaliser, nous les considérons et du coup nous pouvons penser à ce qui est en train de se passer en nous et nous pouvons prendre soin de nous. La première étape est donc de poser son attention sur un support et ce support c'est en premier lieu la respiration. et les narines offrent un focus particulier parce que il y a beaucoup de choses qui se passent à ce niveau. Il y a la chaleur de l'air que nous pouvons percevoir, la différence de chaleur entre l'inspire et l'expire. il y a les sensations à l'intérieur des narines provoquées par à la fois la chaleur de l'air mais aussi l'intensité avec laquelle nous respirons qui du coup va avoir un impact différent selon la force de l'inspire et de l'expire sur nos parois nasales peut-être pouvons-nous observer aussi qu'en certains coins du nez à l'intérieur il y a très peu d'air et que l'air est concentré sur d'autres zones du nez et si nous observons cela avec une curiosité bienveillante notre exploration est sans fin et toujours joyeuse parce qu'animé par une curiosité une envie de savoir est-ce qu'il vous est possible de compter trois inspirations donc vous inspirez vous faites un puis après vous expirez inspire suivante deux vous expirez inspire suivante trois vous expirez est-ce qu'il vous est possible de refaire ces trois inspirations et d'expirer en ne pensant qu'à ce que vous êtes en train de faire qu'à vos narines inspire expire juste compter jusqu'à trois on y va on y va ok alors en ce qui me concerne j'ai eu des pensées que j'ai vu et je suis je les ai mis en arrière-plan j'ai continué à respirer souvent les pensées peuvent nous déconcentrer nous pouvons les suivre nous pouvons être en colère en disant oh mais il faut pas que je pense c'est vraiment ok de voir ce qui se passe et nous pouvons voir en faisant juste ce petit exercice que l'esprit est toujours aux aguets prêt à à venir à venir il est il est très présent il est toujours plein de bavardage alors je vous invite à recommencer une deuxième fois on y va bien quelle a été votre expérience est-ce que les pensées étaient plus lointaines que la première fois ou c'était pareil il n'y a pas de c'est pas bien ou mal c'est juste constater ce qui se passe pour vous aider dans cet exercice de concentration vous pouvez par exemple faire ce qu'on avait fait quand on avait fait Nadi Shodhana vous pouvez inspirer compter jusqu'à 3 et expirer sur 5 temps faire une pause vous comptez un ou deux et de nouveau 3 temps à l'inspire un petit temps 1 ou 2 ou de latence et de nouveau une expiration sur 5 voilà juste si votre esprit est trop agité juste pour observer vos respirations vous pouvez compter comme ça 3 à l'inspire par exemple et 5 à l'expire c'est bien si l'expire est plus long que l'inspire sinon vous faites 3 et 3 ou ce que vous voulez mais c'est juste un comptage ça peut aider bien je vous invite à de nouveau sentir les points de contact de votre posture les points de contact de votre corps sur le support votre colonne la détente à inspirer et respirer par votre corps tout entier et regardez votre stabilité est-ce qu'elle est la même qu'au début de cette méditation et regardez la stabilité de votre esprit après celle de votre corps est-ce que votre esprit est plus stable qu'au début ou pareil tout est ok bien sûr c'est juste une observation et c'est juste comme ça maintenant respirez partout votre corps respirez dans votre stabilité dans votre force vitale dans tout ce que vous êtes vous êtes une respiration en vie et en mouvement est-ce que vous êtes bien alors nous avons terminé cette méditation je vous invite à vous allonger peut-être c'est déjà fait mais vous allongez et puis on va faire la la relaxation du coup je vais essayer de retourner voilà mettre la la petite bougie voilà vous fermez les yeux et prenez le temps de déposer tout votre corps sur le le matelas ou le tapis sur lequel vous êtes allongé et vous prenez une grande inspiration vous gonflez le ventre la poitrine faites une pause et puis expirez expirez relâchez tout l'air que vous avez à l'intérieur et déposez vous c'est le moment pour relâcher pour vous déposer là où vous êtes vous allez d'abord visualiser vos pieds relâchez les deux pieds inspirez et expirez soufflez dans les pieds pour détendre tous les muscles des pieds puis relâchez les mollets les cuisses remontez la détente jusqu'aux hanches relâchez tout le bassin intérieur et extérieur toutes les jambes les deux jambes sont détendues intérieur comme extérieur et vous sentez que le bas de votre corps s'enfonce sur le sol et devient plus lourd et puis vous allez relâchez le tronc tout le tronc intérieur comme extérieur vous allez relâcher le bras droit le bras gauche tout votre tronc est détendu vous allez relâcher le cou intérieur extérieur et relâchez tout le crâne relâchez l'intérieur du crâne le cerveau et relâchez le front les temples les paupières le cuir chevelu les oreilles le menton vos lèvres tout l'intérieur de la bouche qui est détendu relâchez relâchez mettez de la paix ici dans cet espace où vous vous êtes posé et dans votre espace intérieur vous êtes en paix et tranquille tout votre corps se détend tout votre corps se relâche comme c'est agréable de sentir que tout le corps est relâché je vous invite à imaginer et à ressentir le soleil cet astre qui brille au loin et qui réchauffe notre terre imaginez qu'un rayon arrive jusqu'à vous et vous entoure de sa lumière et de sa chaleur ressentez ressentez cette aura de lumière autour de votre corps cette aura de chaleur qui vous apporte de la protection et du réconfort respirez dedans profitez de ce moment si bienfaisant je vous laisse quelques instants pour profiter de de cette aura de lumière et de cette chaleur qui vous entoure une chaleur de sagesse une chaleur de paix qui vous apporte de la haine à vous vous l'aise et la haine l'aise d'un Et maintenant, je vous invite à prendre une grande inspiration, expirer, bouger un petit peu les pieds, bouger un peu les mains, bailler, vous étirer et sortir de cette relaxation. Et j'espère qu'elle a été bienfaisante pour vous et que vous vous sentez juste bien et paisible. Voilà, merci d'avoir été présents. Et je vous dis à demain.